peut-être n'arrivez-vous pas à rencontrer une personne qui partage votre vie ça fait longtemps que vous êtes seul ou alors vous enchaînez les relations pour au final vous retrouver seul ou mal accompagné si c'est votre cas et que vous reconnaissez dans cette description alors restez bonjour je suis en vérité créateur de la bio énergie quantique et enseignant pleine conscience si c'est la première fois que vous venez sur une de mes vidéos et bien il me tient à coeur de donner des moyens à tout un chacun de vivre une vie avec plus de sens je surf l'autre fois donc sur les réseaux et sur un réseau bien connu je vois en live un médium donc qui fait des voyances comme ça en live sur les personnes et je voyais plein de questions qui défilaient qui défilaient qui défilaient trois quarts de ces questions concerner le fait de d'être seul et de savoir si la personne allait rencontrer quelqu'un l'âme soeur la flamme jumelle la personne qui l'accompagnerait etc etc et donc quelque chose m'a surpris c'est qu'il y avait une personne qui disait ça faisait sept ans qu'elle était seul et le médium lui dit je vois une rencontre dans très peu de temps super si la personne ça fait sept ans qu'elle est seule c'est donc qu'elle a engrammé des comportements des croyances des peurs des schémas comment se fait-il qu'une personne puisse lui dire que elle va rencontrer quelqu'un ah oui on pourra rencontrer quelqu'un mais est ce que ça va marcher et moi ce que je regarde un peu dans cette approche c'est effectivement de faire croire des choses aux gens alors que je pense que ça serait bien plus honnête quelque part de leur dire je constate chez vous qu'il y a effectivement des points à travailler des changements à faire pourquoi parce que si ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous rencontrez des personnes avec qui ça marche pas ou alors vous rencontrez personne ok si vous ne changez rien en vous comment voulez vous que les choses changent c'est impossible si on change pas on a toujours le même résultat et donc j'ai voulu faire cette vidéo un peu on n'ont pas pour taper sur le dos des médiums parce que j'en connais qui sont très très fort et qui orientent vraiment les personnes dans le fait de se responsabiliser de changer des choses en nous mais tout simplement pour dire à beaucoup de personnes arrêtez de croire effectivement que les choses vont tomber comme ça du ciel sans que vous ayez rien à faire je sais que ce discours ne plaît pas tout le monde mais il est à chacun d'avoir la responsabilité c'est à dire de trouver les solutions à ces problématiques et non pas déposer le pouvoir dans les mains de quelqu'un qui va vous dire oui je vois une rencontre dans très peu de temps vous inquiétez pas ça va marcher c'est le bon etc j'ai comme ça une amie ça fait des années qu'elle est seule et sa voyante lui dit toujours vous inquiétez pas la rencontre va arriver en septembre et septembre de quelle année ça lui a jamais dit et donc je connais beaucoup de personnes comme ça qui délègue leur pouvoir dans les mains d'autres personnes et c'est pas le cas de tous les médiums attention je tape pas sur les médiums loin de là comme je l'ai dit je connais très bonnes personnes j'ai des amis qui le sont aussi je le suis je fais pas de voyants je fais pas d'unité moi ce qui m'intéresse c'est d'amener les gens à l'autonomie et pas de leur dire des choses qui vont arriver donc c'est pour ça que je ne verse pas là dedans mais ce qui est méga important c'est de savoir que beaucoup de voyants médiums lisent dans ce qu'on appelle le corps mental c'est à dire lisent vos projections mentales et si vous avez vraiment très envie de rencontrer quelqu'un ils vont lire ça bien entendu ils vont vous dire vous allez rencontrer quelqu'un dans pas longtemps vous comprenez mais comme je l'ai dit je le répète très bon médium qui arrive à dire vraiment au niveau de ce qu'on appelle le plan causal au niveau des années akashique au niveau je dirais des comportements et vous invite à changer vos comportements et ça c'est une très bonne chose donc on va voir aujourd'hui effectivement des causes qui vous empêchent de rencontrer la personne que vous voudriez rencontrer d'accord c'est la personne avec qui vous avez envie de faire un bout de chemin dans votre vie qui puisse vous comprendre vous épauler avec qui vous pouvez partager vous pouvez échanger etc etc ou alors pourquoi vous tombez tout le temps sur des relations toxiques et au final quelque part eh bien vous vous retrouvez seul et le proverbe dit bien il vaut mieux être seul que mal accompagné il y a sept points que j'ai pu recenser moi dans mes consultations je dis pas que ce sont les seuls sept points mais ce sont ceux qui reviennent le plus et pourquoi j'ai voulu faire ce sujet parce que justement c'est un thème je dirais inévitable des consultations bioénergiques antiques les personnes qui sont seules ou qui je dirais passent de relation toxique en relation déstabilisante et n'arrivent pas quelque part à trouver un épanouissement dans leur vie affective donc ces sept points je vais pas vous les donner dans l'ordre croissant j'ai j'ai pu repérer déjà qu'il y avait la peur de l'enfermement peut-être que vous avez été enfermé déjà dans une relation de couple d'accord il s'est passé du temps mais vous avez gardé en vous des stigmates de ce traumatisme qui fait que même si vous avez très envie de rencontrer quelqu'un de vous épanouir dans une relation de couple il n'en reste pas moins que dans votre subconscient il ya toujours cette peur d'être enfermé or le conscient on sait bien c'est un dixième je dirais de votre cerveau et le subconscient c'est neuf dixième subconscient inconscient neuf dixième ça veut dire que ce que vous projetez de façon inconsciente est beaucoup plus fort que ce que vous projetez au niveau conscient donc il ya déjà cette peur de l'enfermement peut-être que vous détenez aussi des mémoires familiales ou des femmes peut-être vos parents ont été enfermés alors pourquoi je parle des femmes parce que c'est souvent plus la demande bien entendu il ya beaucoup d'hommes aussi qui sont là dedans mais les hommes ont moins peur d'être enfermés dans la relation c'est pour ça que je m'adresse à la jante féminine en ce qui concerne l'enfermement on a aussi la peur de l'abandon la peur d'abandon peut-être que aussi dans votre généalogie ou dans des vies passées ou même vous dans votre vie actuelle vous avez eu vous avez ressenti un abandon de la part d'un partenaire d'accord et ça vous a fait énormément souffrir du temps c'est peut-être passé vous pensez avoir guéri de cet abandon mais il reste encore des stigmates au niveau donc de votre inconscient et donc vous projetez encore cette peur d'être abandonné ce qui fait que il va y avoir ce qu'on appelle une inversion d'attitude une inversion d'attitude c'est je veux quelque chose mais inconsciemment je ne le veux pas et qui c'est qui gagne c'est l'inconscient on a ensuite la peur de l'échec la peur de l'échec qui fait qu'effectivement que ce soit la peur de l'enfermement la peur de l'échec la peur d'abandonner ça peut nous faire tomber effectivement sur des relations où on tombe avec des personnes des hommes des femmes mariées d'accord ou alors des personnes qui s'investissent pas c'est à dire que nous on s'investit et puis ça va pas plus loin ok donc cette peur de l'échec du couple c'est quelque chose de très très fort c'est à dire qu'on a peur d'effectivement d'investir faire des efforts d'y mettre toute notre âme toute notre énergie et puis pour qu'au final on s'aperçoive que ça matche pas que ça marche pas et donc ça c'est un frein considérable et ça crée aussi ce qu'on appelle une inversion d'attitude on a aussi la peur d'être trompé bien entendu peut-être que vous avez vu votre mère votre père qui était trompé et vous avez engrammé ces informations là ou peut-être que dans votre généalogie il y a des mémoires de tromperie qui font que vous véhiculez ce bagage dans votre inconscient et que vous le savez peut-être pas mais cette peur d'être trompé elle est là elle est omniprésente et donc pareil elle va vous empêcher de vous investir dans une relation ou alors vous faire rencontrer des personnes qui vont vous tromper et c'est pareil pour l'abandon et c'est pareil pour l'échec vous allez tomber automatiquement dans la mesure où vous allez vibrer vous allez émaner cette information vous vibrez cette fréquence d'abandon d'échec de tromperie vous allez effectivement je dirais vous mettre en résonance avec une réalité vous allez rencontrer des personnes qui peuvent vous soumettre effectivement à l'abandon à l'échec à la tromperie à l'enfermement il y a un autre point aussi qui est le fait que notre cerveau et il aime ce qui est habituel il n'y a qu'à voir les enfants par exemple et bien ils aiment regarder toujours les mêmes décès animés ils aiment qu'on leur serve les mêmes plats notre cerveau et c'est comme ça que ça nous a permis de survivre il aime ce qui est habituel donc ça veut dire que pour vous si enfant ça a été habituel de pas avoir votre père à côté de vous ou de pas avoir votre mère à côté de vous d'accord et bien votre cerveau a pris ça comme une norme ce qui fait qu'il fonctionne toujours sur cette habitude qui fait que l'homme ou la femme n'est pas présent dans votre vie pourquoi parce que le cerveau à partir du moment où il va y avoir une femme ou un homme qui va surger dans votre vie il voit ça comme quelque chose d'inhabituel et ça peut représenter un danger pour lui vous allez me dire mais c'est complètement fou c'est pas ce que je veux au niveau conscient bien entendu c'est pour ça que je vous dis il y a une inversion d'attitude entre ce que vous projetez consciemment et ce que vous émanez inconsciemment en sourdine il y a aussi ces femmes qui sont battues par les hommes d'accord et peut-être qu'elles ont assisté enfant à un père qui était qui malmenait la mère par exemple ou alors dans la généalogie il y a des mémoires de femmes battues et que quelque part eh bien c'est devenu dans votre inconscient une norme et que quand vous rencontrez un homme qui lui est censé je dirais à ce programme de devoir humilier la femme il ya une lecture d'inconscient l'inconscient qui fait que l'inconscient dit ok là je connais là je connais ça m'est habituel donc je prends et le coup cette femme va rencontrer un homme gentil qui est avenant etc c'est tellement inhabituel pourrait pour elle j'ai eu des cas comme ça de deux femmes effectivement qui venait me consulter qui avait des hommes plusieurs fois dans leur vie qui les battaient elles avaient assisté à ça enfant souvent ou alors c'était d'un généalogie mais souvent c'était enfant et donc ça représentait une norme pour elle et à partir du moment où elle rencontrait un homme gentil et bien c'était pas une norme et donc ça marchait pas au bout de quelques temps elle s'en détourner pour aller avec un homme qui allait les rudoyer les humilier les trahir etc parce que pour elle dans leur inconscient c'était la norme c'était ce qui était habituel donc il fallait déprogrammer ce qui était habituel pour les ouvrir à quelque chose d'inhabituel et en fond de toile il y avait quoi il y avait je ne mérite pas un homme qui me respecte je suis juste je dirais je mérite un homme qui ne respecte pas dans l'inconscient bien entendu d'accord donc je vous ai parlé des lois familiales qui pouvait tapisser la peur de l'enfermement la peur de l'abandon la peur de l'échec on a vu la peur d'être trompé ce qui est habituel ou inhabituel il ya aussi un sixième point qui est comment vous abordez la relation avec quel contrat vous aborder la relation alors contraste peut-être pas le bon terme mais avec quel deal vous abordez la relation est ce que vous attendez un homme qui va vous aimer comme vous avez vous êtes jamais aimé est ce que vous attendez une femme qui va vous aimer comme vous vous ne vous êtes jamais aimé parce que si vous abordez la relation avec l'autre comme un puits sans fond ou un baril troué dans lequel on peut verser de l'amour et de l'amour et de l'amour et de l'amour et de jamais rassasié parce qu'il ya un trou au fond d'accord du baril qu'est ce qui va se produire inconsciemment énergétiquement vous aborder l'autre comme une pieuvre énergétique c'est à que l'autre il a peur de ça qu'est ce qu'il fait il va fuir c'est tout à fait logique et ça je le rencontre beaucoup dans les stages développement personnel où effectivement il ya beaucoup de personnes qui viennent avec des vides affectifs énormes et quand elles rencontrent quelqu'un ils sont là aime moi aime moi aime moi et c'est valable aussi pour les hommes mais attention bien entendu mais c'est aime moi aime moi aime moi donc l'autre comment il perçoit ça si c'est un sauveur bonne maison il va vous donner l'amour que vous n'avez jamais trouvé pour vous il va vous le donner mais à un moment donné n'oubliez pas que ce sauveur peut switcher il peut basculer il peut devenir un bourreau c'est à dire qu'il va prendre le pouvoir sur vous il va vous humilier va vous rabaisser et c'est comme ça qu'on tombe sur les pervers narcissique à la base le pervers narcissique est toujours un sauveur donc quel est le deal que vous amenez dans la relation est ce que vous aimez ou est ce que vous aimez pas si vous aimez pas vous attendez que l'autre inconsciemment vous aime comme vous vous n'êtes jamais aimé c'est à dire on voit souvent chez les personnes j'ai plein d'amour à donner ok mais à toi est ce que tu t'en donnes à toi combien tu mets la note entre zéro et dix de l'amour que tu te portes trois ok donc tout l'amour que tu as donné en fait il est pourquoi il est pour récupérer en fait de l'amour de l'autre mais ça tu le conscientise pas bien entendu donc voyez que c'est pernicieux c'est vraiment pernicieux c'est vraiment important de se poser en disant ok à quelle portée je m'aime entre zéro et dix si je suis vraiment je sens en oeuvre parce que je reconnais ma valeur je fais plein de choses pour moi je sais que je m'occupe de moi je sais que je peux rester seul et c'est ok j'ai envie d'un compagnon ou d'une compagne mais je sais rester seul je sais faire des choses pour moi je sais m'occuper de moi je sais m'occuper seul là c'est autre chose que la personne qui effectivement traîne sa souffrance et sa frustration de pas être accompagné et n'apprécie pas la vie si elle n'est pas accompagnée c'est vous c'est de ça dont je vous parle et ça ça représente je dirais vraiment le le thème majeur donc les autres sont tout aussi important mais entendu et ça veut pas dire que vous cantonnez à un seul pôle vous pouvez avoir la peur de l'enfermement vous pouvez avoir la peur d'être trompé vous pouvez avoir aussi le fait de pas vous aimer vous pouvez avoir aussi une loi familiale qui dit que effectivement le couple dans la dans la lignée ne tient pas c'est à dire moi je sais que dans ma famille j'ai constaté après m'être marié bien entendu parce que je le savais pas avant je me suis marié jeune que dans ma vie enfin dans ma lignée mariage égal enfermement donc à partir du moment où on était marié le couple se cassait la gueule et donc ça je l'ai découvert bien après par la suite il y a beaucoup de personnes comme ça où effectivement dès qu'il ya le couple dès qu'il ya le mariage voilà il ya un enfermement alors ça peut être avec le mariage mais aussi sans mariage donc c'est important de regarder sa lignée et de faire un peu l'analyse des couples de se poser en disant ok si je regarde le couple de mes parents ça a été quoi est ce que je les ai vus qu'ils étaient enfermés est ce que j'ai vu qu'ils se respectaient ce qu'ils se tapaient sur la figure est ce qu'ils s'engueulait tout le temps je sais que mes parents s'engueulait tout le temps donc c'était pas évident d'aborder le couple avec je dirais un mode d'emploi de l'harmonie vous comprenez il m'a fallu apprendre ça bien entendu ensuite j'en ai fait une force parce que j'ai étudié tout ça de façon à pouvoir enseigner aux autres mais quand j'ai commencé tout ça j'avais pas le mode d'emploi il fallait que je me démerde et quand on n'a pas le mode d'emploi qu'est ce qu'on fait on fait des essais et ben des fois on se casse un peu le nez mais c'est pas grave on est sur terre pour apprendre pour faire des expériences et le dernier paul que je voulais aborder avec vous c'est l'idéalisation combien de personnes me disent je veux rencontrer ma flamme jumelle je veux rencontrer mon âme soeur qu'est ce qu'on entend par là est ce qu'on entend d'avoir l'homme parfait ou la femme parfaite qui va nous rendre heureux qui va tout nous amener sur un plateau avec qui on va s'entendre tout le temps il n'y aura jamais aucun conflit jamais qu'est ce qu'on entend par là parce que si vous avez dans votre inconscient la représentant du viking 1m95 des cheveux blonds 100 kg de muscles et vous êtes là c'est l'adonis qui est devant vous vous risquez de passer à côté de pas mal de personnes qui peuvent être très intéressantes pour vous alors que vous visez effectivement l'homme parfait et c'est pareil pour la femme si vous visez le profil de l'actrice je sais pas hollywoodienne et bien vous allez passer peut-être à côté de cette personne qui à vos yeux sera peut-être un peu moins jolie mais qui va représenter une super personne pour votre évolution donc rappelez vous toujours que la personne que vous désirez n'est pas forcément toujours la personne dont vous avez besoin et c'est ça qu'il faut voir regardez si vos exigences ne sont pas trop hautes en termes d'idéal c'est ça qu'il vous faut voir et donc moi les personnes quand elles venaient me consulter je forme mes élèves à ça et vraiment je je j'enseigne ça dans bio énergie quantique sur les relations de couple c'est avec quel deal j'entre dans la relation de couple est ce que j'entre dans le fait de déposer toutes mes peurs chez l'autre en disant rassure moi de tout ça est ce que je dépose le fait de dire je m'aime pas aime moi comme moi je me suis jamais aimé ou est-ce que déjà j'ai transmuté tout ceci en moi je transmute et mes peurs chez transmuter ce manque d'amour pour moi ce manque d'estime j'ai appris à m'aimer petit à petit et j'arrive dans la relation de couple en disant voilà moi j'ai de l'amour pour moi j'ai de la sécurité en moi si tu es ok eh ben je peux partager ça avec toi et vous allez automatiquement tomber sur une personne qui va résonner avec vous vous comprenez que si vous êtes ici vous raisonnez ici avec la peur avec le manque affectif et vous voyez l'autre dans la vie il arrive il est là vous l'idéaliser c'est votre prince charmant c'est votre sauveur c'est tout ce que vous voulez et c'est pareil pour les femmes c'est pareil pour les hommes pardon c'est exactement pareil et bien vous le voyez plus haut que vous vous êtes là waouh il ya une idéalisation pas possible quand ça se passe comme ça qu'est ce qui se produit eh ben l'autre ne peut que descendre parce qu'il va pas se produire ça la plupart du temps il va se produire ça c'est à dire que vous avez tellement entre guillemets idéaliser l'homme ou la femme qu'à un moment donné le moins ne faut pas eh bien il ou elle va vous décevoir c'est parce que vos attentes étaient trop fortes trop importantes on peut pas aborder une relation comme ça c'est pas possible et on peut pas l'aborder comme ça non plus vous êtes d'accord ok il faut l'aborder comme ça mais pour pouvoir l'aborder comme ça il faut que je m'aime il faut que je me sente en sécurité il faut peut-être que je nettoyer aussi ma mémoire généalogique ma généalogie ou alors j'en sois conscient déjà c'est la première chose donc c'est vraiment un message que je vais vous faire passer dans cette vidéo de dire arrêtez de croire aux contes de faits où ça fait des lustres que vous rencontrez personne ça fait des lustres que vous tombez sur des personnes qui pour vous sont pas ok d'accord alors certes elle vous emmener des choses parce que chaque personne que l'on rencontre chaque relation que l'on rencontre vient nous enseigner des choses et c'est vraiment important de regarder ce qu'une relation nous enseigne mais n'attendez pas que sur un jeu de cartes ou une boule de cristal ça y est ça va arriver non pourquoi parce que si jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas changé c'est qu'il ya des blocages et la dernière chose c'est le contrat d'âme le contrat d'âme c'est qu'est ce que votre âme est venu expérimenter dans une période de temps de votre vie parce que peut-être que votre âme est venu expérimenter la difficulté relationnelle avec d'autres le vide affectif je dirais le la solitude le fait de tomber sur des relations perverses etc et bien il ya toujours un contrat d'âme derrière c'est à dire que l'âme quelque part aussi choisit ces relations là pour vous aider pour vous faire grandir et tant que vous n'avez pas grandi tant que vous n'avez pas résolu ceci c'est comme si la porte n'était pas ouverte ces âmes au toit ça marche pas tant qu'on n'a pas réglé ça tant qu'on n'a pas fait effectivement rempli ce contrat d'âme qui est de dépasser la peur d'être seul dépasser la peur de l'abandon dépasser la peur de l'échec dépasser la peur de l'enfermement dépasser la peur d'être trompé le fait de plus idéaliser quelqu'un ok et de se nourrir de se remplir soi-même d'amour c'est déjà la base donc c'est vraiment important aussi on a vu par rapport à ce qui était habituel faites le point sur ce qui est habituel chez vous si vous avez eu enfant vos quand vous étiez enfant vos parents s'engueuler tout le temps avoir tout le temps des conflits c'est pour vous la norme et moi je sais que c'était comme ça mon premier arrière c'est à dire que pour moi c'était la norme j'avais pas tout le travail que j'avais fait et donc les engueulades c'était habituel vous comprenez si enfant vous étiez seul parce que votre père était pas là votre mère était pas là la norme c'est quoi c'est d'être seul et donc votre programme c'est la solitude mais fort heureusement ça se change tout se transforme et c'est ça qui est génial c'est que tout se transforme alors comment on transforme ça c'est pas évident de tout transformer seul pourquoi parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui nous dit qu'on a un morceau de salade coincé entre les dents ça c'est mon expression favorite donc on a besoin déjà se regarder dans une glace c'est la première chose à faire ok et se dire j'ai peut-être des problèmes qui font que je rencontre personne ou je rencontre pas les bonnes personnes ok donc ça c'est la première chose et ensuite n'ayez pas peur de demander de l'aide c'est méga important alors si vous voulez dépasser les peurs et c'est important de dépasser les peurs j'ai fait d'autres vidéos sur les peurs qui traitent de ceci comment on accueille la peur comment on parle à sa peur comment on réconforte son enfant intérieur avec un coussin dans les bras et puis on parle comme si ce coussin c'était notre enfant intérieur en nous disant je sais que t'as souffert je sais que tu t'es senti enfermé je sais que t'as vu tes parents se sentir enfermé je sais que t'as peur d'être abandonné je sais que t'as peur de l'échec je sais que t'as peur d'être trompé je sais que t'as peur de souffrir mais maintenant je suis là en tant que parent et je veille sur toi tu ne seras plus jamais abandonné tu ne seras plus jamais rejeté tu ne seras plus jamais trompé puisque moi je serai toujours là pour t'assister je serai toujours là pour toi et vous allez voir que la sécurité va grandir en vous je vous invite vraiment à regarder ces vidéos que j'ai tourné auparavant arrêtez de croire d'accord que eh bien sans rien faire les choses vont changer c'est un leurre mais je pense que chaque personne qui a une personne en face pour une relation d'aide doit l'éveiller au fait de il y a des problèmes chez toi qu'il faut que tu traites pour que tu puisses effectivement passer à un niveau supérieur pour moi c'est ma vision donc n'hésitez pas à vous abonner à commenter à partager et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt